Et l'élément déclencheur de cet attentat, cela pourrait être l'attaque d'Israël par le Hamas. C'est en tout cas ce que pense la première ministre Elisabeth Borne. Oui, le conflit emporté ici en France, c'est ce que redoutait le gouvernement et la menace semblent bel et bien réels. Le musée du Louvre, le château de Versailles évacué hier, l'autre crainte, elle porte sur le mondial de rugby qui se joue en France. En ce moment, hors de question que la sécurité ne soit pas au rendez-vous Alexis Lafontaine. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est monté au créneau. En effet, 3500 policiers et gendarmes sont mobilisés ce week-end, accompagnés de 7000 sentinelles partout en France, annonce la place Beauvau. Ce dispositif de sécurité est justifié par Gérald Darmanin. Il y a une atmosphère de djihadisme évidente dans le pays. Dans les chiffres, depuis les attaques du Hamas samedi dernier, 189 actes antisémites sont recensés et 65 personnes ont été interpellées, dont 23 étrangers. Une occasion pour le ministre de l'Intérieur de rappeler la position du gouvernement sur le traitement de ces étrangers. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Gérald Darmanin veut se montrer intransigeant face à ces menaces. Mais également, face à leur soutien, le ministre de l'Intérieur annonce avoir saisi la justice contre 11 associations ayant fait l'apologie du terrorisme ou soutenu le Hamas. Enfin, le premier flic de France se veut rassurant. Je cite « L'ensemble des lieux de culte juifs sont maintenant surveillés par la police ». Merci Alexis Delafontaine du service politique d'Europe.